et bonjour donc voici cette semaine pour une petite review d'un tour ça sera une vidéo de la semaine la vie de la semaine d'accord parce que c'est un tour que autant de toi que moi on fait et effectivement qu'on aime bien en plus et donc ça fait un moment qu'on l'a sur le site et donc ça c'est pas tout nouveau ça s'appelle entourage donc un effet de Gordon Bind donc vraiment très très bon alors cet effet c'est un brainwave donc tous les gens connaissent ce style d'effet où on va demander une carte une dame ou des rois et puis c'est la seule qui est retournée ou lors de différentes couleurs il y a tempête sous un crâne il va avoir donc les fameux classiques les king for king qu'on a en petit prix secret des quatre reines donc le secret des quatre reines king for king on a le brainwave jumbo sur le site qui s'appelle dream queen jumbo on a une version qui est la tempête sous un crâne le ultimate breakdown 2.0 de du vivier avec son portefeuille qui est d'ailleurs une belle version et nous sur le site et puis après donc celle ci et je crois que c'est tout sur le site on a on a que ces trucs là donc là mais il en existe enfin des tas d'autres il en existe d'autres mais c'est vrai que celle ci je la trouve particulièrement bien pourquoi parce que déjà elle est c'est vraiment automatique alors les autres le sont aussi mais celle ci aussi on a besoin que de ça contrairement à d'autres il y a besoin de plus de choses il y en a il y a des pochettes il y en a il faut des pochettes des trucs comme ça plusieurs sorties sans en dire trop alors que là pas du tout c'est juste vraiment six cartes qui sont rendus dans une enveloppe totalement basique et en plus il y a un climax et alors le clé alors les autres il ya un climax aussi mais celui là il est différent il est bien aussi et en plus le ce que je trouve bien dans celui ci c'est que le choix il est physique c'est à dire qu'il est pas vous allez penser puis finalement j'ai que ça là on les sort les cartes donc automatiquement si les gens les enlèvent donc on peut pas tricher pour les gens pourquoi mais parce que voilà les cartes elles ont été enlevés on va travailler qu'ici c'est ça que je trouve que qui est intéressant avec celui là alors que d'autres tours pour être par exemple ben nommez moi une dame ou un roi ok très bien je sors et puis après il se passe quelque chose tu vas nous faire la routine et au fur et à mesure tu nous décortiques donc ouais donc alors l'idée de ce tour là ben c'est très simple on explique que on a six cartes tout simplement ici on a quatre cartes qui sont retournés tout ça pris entre sans doute entre deux jokers et on explique que ces cartes là enfin moi c'est comme ça que je le fais je dis que ces quatre cartes sont quatre dames et je dis que je les mets dans un ordre en fait bien particulier c'est à dire que je vais essayer de savoir exactement ce que vous allez faire avant de le faire donc je pense que je vais mettre les dames dans cette position là et je pense que mon choix va être judicieux voilà et ce qui est bien c'est qu'une fois que je fais ça donc je demande au spectateur de penser à une dame juste d'y penser pas de me la dire c'est ça qui est intéressant juste d'y penser et de prendre trois autres de ces dames là et de les supprimer bien évidemment de pas les regarder autrement s'il regarde tiens dame de coeur mais moi je vais penser à la dame de coeur et qu'il la supprime ça marchera pas donc je lui demande de penser à une dame donc tiré tu vas penser à une dame bien évidemment d'accord et tu vas prendre trois de ces cartes là tu vas les retirer tu vas les éliminer je dis bien les éliminer on n'y touchera plus donc c'est là qui est intéressant dans cet effet là donc allez c'est parti je t'éventail tout ça tu me montres une carte on l'élimine ce qui est bien c'est qu'à ce moment là on peut faire comme on veut comme on veut il n'y a pas de choix donc à quelle celle là on l'enlève on l'élimine je la laisse ici il t'en reste plus que trois celle-ci il t'en reste plus que deux celle-ci on l'élimine et il reste celle-ci donc je ne touche plus à ces cartes ici et là ce qui est bon à ce moment là dans cet effet là c'est que maintenant on peut demander quel était le choix de la dame auquel il a pensé piqueur trèfle carreau thierry qu'est ce que tu me réponds tu jusqu'à présent tu le sais toujours pas je sais toujours pas il me reste plus qu'une seule carte c'est ça qui est intéressant pique et ben si on regarde effectivement ma carte entre les deux jokers c'est effectivement la dame de pique et le puis c'est qu'en plus je le savais que c'était la dame de pique tu sais pourquoi parce que les autres cartes que je n'avais pas touché j'étais tellement sûr toi je vais du bout des doigts que tu avais choisi la dame de pique que j'ai même pas mis la précaution de mettre les autres dames car j'avais laissé tout simplement que des jokers tout ça alors toi tu as choisi la seule dame de pique donc ce qui est intéressant aussi c'est que bon là je les fais comme ça sur table mais on pourrait très bien le garder en main et que les personnes eux mêmes retirent les cartes et les gardent en main justement en disant ben moi il me reste effectivement que la dame de pique j'en étais sûr pourquoi parce que vous avez quoi les gens souvent disent les trois autres dames et quand ils retournent en fait ils ont que les jokers et là oh on se dit mais mince ça veut dire qu'effectivement dans ce paquet de jokers j'ai que la dame de pique et c'est la seule carte que tu m'as dit oui donc là tu l'as fait sur table on peut le faire un cocktail debout exactement là en plus qui est très bien en plus sur cet effet c'est que le reset il est instantané c'est à dire que là je le fais pas devant vous mais je viens sur table comme je viens sur table tac 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 je reprends je regarde juste hop et ça y est je suis prêt pour refaire instantanément le tour donc c'est quelque chose qui se fait en vraiment quelques secondes et puis en plus voilà c'est ça prendre pas de place c'est vraiment deux trucs qui tient qui tient avec six cartes et voilà donc je cet effet là qui entourage c'est ben nous c'est le fait vraiment depuis je vais pas dire depuis qu'il est sorti parce que c'est très vieux mais depuis qu'on connaît ce tour et qu'on l'a au magasin c'est quelque chose qu'on fait vraiment régulièrement c'est quelque chose qu'on montre régulièrement aux gens qui viennent ben pourquoi parce que souvent ils nous demandent et ça reste dans une dans une thématique tour de petits paquets voilà parce que souvent les gens dégainent ce tour là directement comme ça c'est à dire qu'ils le sortent d'une pochette d'une enveloppe et ils le font moi ça m'est arrivé de le faire pas comme ça mais en en prenant les cartes d'un jeu de cartes en fait aussi parce que c'est très bien imaginez vous laissez ça bien sûr les cartes sont truquées bien évidemment mais vous laissez ça dans votre dans votre jeu bicycle vous faites votre tour vous rangez votre truc finalement vous commencez à ressortir quelques cartes et vous faites le tour ça fait ça pourrait paraître pour des magiciens je parle parce que souvent quand on sort des cartes comme ça d'un petit paquet ou d'une pochette je parle pour magiciens pas pour spectateurs ils s'en foutent mais ils se disent oh ben si vous manque il a des cartes truquées alors que de les sortir d'un jeu de cartes auparavant où on a fait un tour ça passe pour des cartes normales donc je l'ai fait moi aussi comme ça ça fonctionne très bien aussi j'ai pas vu la différence de réaction mais ça fonctionne donc comme c'est des cartes on va dire bicycle vraiment de format bicycle et de qualité bicycle du coup vous pouvez l'inclure dans un jeu et ça passe très bien comme ça voilà donc que dire de plus ben moi je dis que c'est de la bombe atomique ben ouais j'adore le faire que c'est simple que ça fonctionne bien je trouve que c'est pas cher aussi pour un effet de ce de cette ampleur parce qu'il ya des versions qui sont beaucoup plus chers et vous arrivez avec des résultats qui sont complètement identiques donc je trouve que je crois combien on le vend je crois 20 ou comme ça aux 19 ou 20 non 20 de tête donc franchement je trouve ça reste raisonnable comme prix souvent en rupture chez ma fille ouais on a la chance d'en rentrer quand même là j'en rentre 25 voilà d'en rentrer un paquet donc c'est pour ça en plus qu'on vous fait la review parce que justement ben maintenant on a beaucoup ça servait à rien de la faire parce que je sais que quand on fait des choses les gens ils achètent derrière et si on en a pas ben on peut pas vous les fournir donc là on pourra donc c'est bien donc voilà donc franchement que du bonheur rien à dire de plus vous l'avez vu donc c'est une simplicité vraiment étonnante et l'impact sur le public encore une fois parce que c'est ça qui prime si on fait des vidéos de démonstration et de présentation des faits c'est que on sait que l'impact sur le public il est bon voilà on vise pas les magiciens on vise vraiment quand nous on fait de la démonstration et qu'on fait de la magie au grand public on voit les réactions et c'est ce qui à la base compte le plus puisqu'on n'est pas là pour faire de la vidéo pour des magiciens alors je mettrai aussi la ali le fait d'une autre façon je le mettrai en démonstration dans les explications donc il n'y a que ceux qui l'achètent qui le verront exactement il y aura la version d'ali en plus avec démonstration explication en live donc voilà donc si c'est ali qui le fait ça va durer une heure et demie voilà non il a bien fait c'est rigolo et ça il y a une bonne ambiance voilà voilà donc ça c'était une petite présentation une petite review donc de entourage de gordon bin allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à